Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous croyez au karma, vous ? Moi, oui. J'en ai même été témoin à plusieurs reprises. Un type qui m'avait livré du bois il y a quelques années m'avait arnaqué sur la quantité. En partant, il a pété l'embrayage de son camion. Et aujourd'hui, Ikarao, vous vous souvenez, la boîte qui fabriquait les enceintes karaokées et qui m'a fait perdre un temps fou et qui finalement plus m'a jamais envoyé le produit, eh bien, ils vont bien se faire own aujourd'hui puisque je teste un produit concurrent. La Tronsmart, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci, Soundmax, je crois, ou Boommax, Bangmax, Bang, c'est bon ça, est un produit qui permet de sonoriser une fête. C'est un petit peu comme ça que ça a été conçu. Ou une petite, je ne sais pas, soirée barbecue, un truc comme ça. Enfin, vous ferez ce que vous voulez, vous sonoriserez ce que vous voulez. Mais en plus, on peut y brancher un micro et faire du karaoké. Alors, contrairement au produit de chez Ikarao, il n'y a pas de tablette tactile intégrée. Mais qu'importe, votre smartphone fera très bien l'affaire, vous allez voir. C'est parti pour le test de la Bangmax de chez Tronsmart. On y va. Voilà, alors vous commencez à connaître le truc qui dit très grosse boîte, dit angle de caméra un petit peu inhabituel. Mais c'est bien moi, regardez. Coucou. Eh bien, écoutez, on va procéder au déboîtage, dans les règles malgré tout. Et la première bonne surprise, c'est cette petite boîte. Et cette petite boîte contient, regardez-moi ça. Ça, c'était un peu la surprise, je veux dire que je ne savais pas. Je savais que c'était une option du produit, mais je ne savais pas que c'était inclus. Cette petite boîte contient un micro. Regardez-moi ça. Et en plus, il n'a pas l'air dégueulasse du tout. Il y a le petit logo Tronsmart dessus. Voilà. Et il y a un bouton pour l'activer ou le désactiver directement sur le micro. Donc, pas besoin d'aller le débrancher de l'enceinte si on ne veut plus s'en servir. On a l'adaptateur secteur au format France. Voilà, tout va bien. Et qui fonctionne en 15 volts. Ça ne m'étonne pas, vu la taille de l'enceinte, il fallait quelque chose de costaud. avec une prise jack cylindrique à l'autre bout. Et bien sûr, le produit en lui-même. De délicieux silica gel. Miam, miam. Et un petit peu de dock. Alors là-dedans, on a plusieurs trucs d'ailleurs. Il n'y a pas que de la dock. La petite carte de garantie. Le petit manuel d'utilisation. Je ne sais pas s'il est multilangue. Je ne vois que de l'anglais de ce côté. Ah oui, oui, oui. Il y a des trucs en... Voilà. Il y a des trucs en français. C'est écrit archi petit. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si vous le pourrez lire, mais... C'est minuscule, mais en tout cas, c'est marqué. Il y a même un mode guitare. Ce que je vois, on peut brancher une guitare ou un autre instrument dans la prise guitare. Ok, bah c'est cool. Ça pourra peut-être intéresser mon père. Il fait de la guitare, lui. Et ici, on a un prix... Un câble, pardon, avec prise jack au-debout qui permettra, en fait, de transformer cette enceinte Bluetooth en enceinte filaire. Vous pouvez brancher ça à un PC, à un Walkman, n'importe quoi qui a une prise jack. Donc, c'est très cool. On va regarder le produit de plus près, maintenant. Maintenant, je comprends ce que voulaient dire mes ex quand elles disaient « Oh mon Dieu, mais elle est énorme, cette enceinte Bluetooth ! » Parce que j'avais déjà des grosses enceintes Bluetooth à l'époque. Bref, c'est super joli. Outre le fait que c'est très très gros, c'est super joli. On est sur du Transmart, donc c'est du lourd. Alors, tous les contrôles ici sont derrière une sorte de bande caoutchouteuse. Donc, il y a des petits boutons qui font des petits clics en dessous. Ça, je pense qu'ils ont fait ça pour que ce soit étanche. On a un beau gros logo de Transmart ici, sur le devant. Et encore un autre sur le dessus, sur la poignée ici. C'est vraiment du plus bel effet. Sur le dessous, on a un énorme patin de caoutchouc, vous voyez, pour que ce soit bien, bien, bien stable. Ça, c'est vraiment très cool. Comme ça, vous pouvez le poser, même sur du gravier, il n'y aura aucun problème. Sur les côtés, on a les radiateurs passifs. Vous voyez, c'est les trucs qui bougent quand il y a de la musique. Et vous voyez, la bande blanche autour, c'est du RGB. Vous allez voir que c'est super joli. Et puis, à l'arrière, évidemment, c'est là qu'il y a le plus de choses à dire, puisque c'est là que se trouve toute la connectique. Donc, derrière cette grosse bande de caoutchouc, mais regardez-moi, même la bande de caoutchouc, elle est impressionnante de taille. On a un lecteur de carte mémoire, transflash, c'est-à-dire micro SD. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez mettre de la musique de votre baladeur directement dans ce truc-là, si c'est le même format. Une prise USB, pareil, pour mettre votre musique sur une clé USB, par exemple. Le câble auxiliaire, où on viendra brancher le câble filaire que je vous ai montré tout à l'heure, pour transformer cette enceinte en enceinte filaire. L'alimentation électrique se trouve dans l'autre coin, ici. Et là, on a deux prises pour brancher les micros et ou la guitare, ce qui vous permet d'amplifier un instrument de musique ou le micro. Chacun des deux a un réglage du volume séparé. Et ici, on a un deuxième truc qu'on peut tourner, mais il faut un petit tournevis plat pour le faire, c'est le gain. Ne tournez ce truc-là que si, par exemple, votre instrument de musique sort un son archi faible et que vous n'entendez pas assez bien en tournant le bouton volume. Parce que si vous le tournez alors qu'on entend déjà très très bien, vous risquez de faire saturer l'enceinte. Moi, je vais faire tout ce test sans jamais toucher à ce machin-là. Et vous allez voir que c'est déjà amplement suffisant. Voilà. Bon, bah écoutez, on va d'abord commencer par mettre un petit peu de musique, puis après, on essaiera le micro, bien entendu. Putain, j'avais pas remarqué, il y a des petits grips caoutchouteux violés sous la poignée. Il y a plein de petits détails super chouettes sur ce produit. Il est magnifique. Alors, cette enceinte peut fonctionner de plein de façons différentes, notamment grâce à ces deux touches ici. Celle-ci permet en fait d'utiliser deux enceintes. Donc, il faut avoir la possibilité d'en acheter deux, ça commence à devenir encombrant. Mais deux enceintes qui vous permettront en fait de retrouver du son stéréo. L'une balancera le son côté gauche et l'autre côté droit. Utile si vous êtes vraiment dans un très grand espace et que vous voulez avoir un petit peu de spatialisation du son. Sinon, ce deuxième bouton ici, lui, permet de diffuser le son en stéréo sur l'enceinte, mais simultanément sur plusieurs enceintes à la fois. Donc, si vous avez plusieurs produits Transmart, que ce soit celui-ci ou un autre produit Transmart qui a la même technologie d'ailleurs, vous pouvez avoir littéralement une enceinte dans chaque pièce. Je ne sais pas moi, si vous avez loué un château et que vous voulez que le même son sorte dans toutes les chambres parce que vous faites une méga garden party, et bien c'est possible. Exactement la même chose sortira sur toutes les enceintes. Vous pouvez en mettre jusqu'à 100 comme ça. Imaginez un peu d'avoir une pièce remplie de 100 machins aussi colossaux que celui-là. Ce serait, je pense, assez jouissif. Mais voilà, ils ne m'en ont envoyé qu'un chez Geekbuying, donc je ne pourrais pas vous tester ces fonctionnalités-là. On l'avait déjà fait sur un autre produit de chez Transmart, donc voilà, vous pouvez retourner voir mes anciennes vidéos dans la playlist audio et vous retrouverez ce test où j'avais démontré comment on pouvait avoir de la stéréo et aussi comment sortir le même son sur plusieurs étages de ma maison. Voilà, donc on va le mettre sous tension. Oh ! Alors vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé de ce bouton-là, qui vient de s'allumer d'ailleurs. Le Sound Pulse, c'est une technologie de chez Transmart qui permet d'avoir plus de médium, parce qu'en fait, ces enceintes sont paramétrées pour plaire aux Jones, c'est-à-dire que les basses vont être prédominantes sur les médiums. Et en appuyant sur le Sound Pulse, en fait, ça rééquilibre mieux le son. Moi je préfère, donc je vais faire le test avec le Sound Pulse activé, je vous ferai écouter brièvement ce que ça donne sans. Donc là, on est en mode Bluetooth. J'ai connecté mon téléphone. On va s'écouter un petit morceau de musique libre de droit, bien sûr. Et puis après, je vous donnerai mon ressenti sur la qualité audio déjà. Et puis bien sûr, après, on fera un petit test rapide du micro. C'est parti. Voilà, donc là, je prends un vrai risque, c'est que je balance de la musique que j'ai récupérée sur YouTube. Donc je vous montre, c'est marqué texto. Musique de fond libre de droit. Libre de droit. Je vous montre parce qu'il y a des petits rigolos des fois qui mettent des droits sur des musiques qui sont libres de droit et qui s'octroient ainsi la monétisation des vidéos. Là, j'ai pris une musique qui est bel et bien libre de droit. C'est parti. J'ai pris un truc qui a à la fois des graves et des aigus, donc ça devrait être intéressant. Bon, je vais monter le son beaucoup plus fort, évidemment. Vous voyez que je ne suis sur mon téléphone qu'à la moitié. Je peux encore monter. Oui. Ça envoie du gros, hein ? Ça envoie du gros. Je crois qu'on a 130 watts, il me semble. Donc il y a de quoi décoller les papiers peints, hein ? Sans aucun problème. Essayer une autre musique, peut-être, avec un petit peu plus de rythme, et puis après, on fera le test du micro. Voilà, donc je vous mets dans cette vue-là. Je vais vous montrer comme ça en même temps le radiateur qui bouge, et puis les différents modes RGB. Allons-y pour une musique avec un petit peu plus de percussion. Dans ce mode-là, vous voyez, ça tourne en même temps qu'il y a la musique. Là, c'est éteint. C'est pas mal, hein ? Et le radiateur bouge bien. Je sais que vous attendez le test du micro avec impatience, mais d'abord, je vais vous faire écouter la différence entre avec et sans le sound pulse sur une dernière musique. Donc là, il est activé. Et on perd en médium, en fait. Au profit des basses. Moi, j'aime carrément mieux avec. Je sais pas si avec le micro, vous pourrez bien vous rendre compte avec mon micro-cravate. Mais clairement, là, le son, il est comme étouffé par les graves, alors que là, il est beaucoup plus précis et équilibré, je trouve. Voilà, donc là, le micro est branché. Vous pouvez le voir ici. Ils sont pas foutus de nous, en plus. Il y a de la longueur de câble, il y a bien 3 mètres de fil. Donc ça, c'est très très cool. Je vais l'allumer et vous allez voir que pendant que la musique se joue, je peux chanter par-dessus. Oh oui, ça marche. Oh oui, ça marche. Alors évidemment, blague à part, vous avez ici un bouton écho qui vous permettra, en fait, de réduire cet écho que vous entendez. Il y a plusieurs niveaux. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Test. Test. Là, il y a vraiment énormément d'écho. Test. C'est plusieurs ambiances, en fait. Et là, en fait, voyez, ma voix est amplifiée. Mais il n'y a plus d'écho. Donc ça, ça peut être pas mal si vous voulez juste faire, vous savez, le mec à carrefour qui vend des promos au rayon surgelé. Ou alors, pendant une fête, si vous voulez intervenir, dire quelque chose, faire passer une annonce. Machine, je t'aime, veux-tu m'épouser ? Tu sais, les trucs un peu lingards comme ça. Eh bien, vous pouvez le faire aussi avec cette enceinte. C'est pas merveilleux, franchement. Combien de couples vont être créés grâce à cette fonction ? Je me demande. Peut-être aucun. Ce serait bien. Eh bien, voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis sur ce produit. J'adore cette enceinte Bluetooth. Et je dis pas ça juste parce que j'ai envie de casser en deux e-carao. Pour moi, le produit de e-carao à 600 balles, franchement, c'était hors de prix. Là, on a quelque chose qui coûte nettement moins cher. Alors oui, il n'y a pas d'écran tactile qui sert un peu à rien et qui finalement alourdit l'appareil et le rend beaucoup plus fragile. Là, ce sera votre smartphone, votre tablette, n'importe quoi. Si vous voulez faire du karaoké, vous prenez un iPad ou n'importe quelle tablette. Vous balancez des vidéos YouTube de karaoké, vous aurez les paroles qui s'affichent. Vous prenez le micro, vous avez le son de la vidéo qui sort là-dessus en magnifique. Et voilà, vous faites votre karaoké comme ça. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et à mon avis, le résultat sera au moins aussi bon, peut-être même meilleur. Voilà. Et puis, il y a plein de petites fonctions sympas. Ici, on peut voir le niveau de batterie restant. Donc ça, c'est cool. Ça vous permet d'éviter de tomber en panne en plein pendant une teuf. Ce serait quand même un petit peu dommage. Tout est super quali. Les finitions sont impeccables. L'objet vraiment donne une impression de robustesse. Et surtout, par-dessus tout, il sort un son nickel. Sous réserve néanmoins d'activer le sound pulse. Sinon, vous aurez un son qui plaît beaucoup aux Jones, qui envoie beaucoup de basses. Mais finalement, on n'entend plus le reste. Enfin, si, on l'entend. Mais je veux dire, vous savez, dans ces soirées où des fois vous entendez des poum 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 poum, et rien d'autre, dès que vous êtes à plus de 10 mètres des enceintes, c'est un peu ce que vous obtiendrez si vous n'activez pas le sound pulse. Mais en l'activant, par contre, on a un son vraiment bien équilibré. Transmart a pensé à tout le monde. Et ça, ça fait plaisir. Et puis, forcément, il y a du RGB sur les côtés. Vous le savez, je suis un grand fan du RGB. Donc je ne peux qu'adorer ce produit. Reste qu'évidemment, si vous en voulez deux pour avoir de la stéréo, ça va commencer à coûter un petit peu cher. Mais franchement, les speakers intégrés sont déjà tellement balèzes que je ne vois pas pourquoi vous auriez besoin de faire ça. Vous voulez sonoriser une salle de taille moyenne ou grande avec de la puissance en réserve, vous avez là le produit qu'il vous faut. Et puis, comme il est sur batterie, vous pouvez aussi l'emmener à la plage, au camping, en vacances, où vous voulez. Ça vous permettra d'écouter votre musique préférée dans des conditions somptueuses, où que vous soyez. Et ça, franchement, c'est excellent. Et bien voilà, c'était le test de la Bang Max de chez Transmart. Un immense merci à Geekbuying de m'avoir envoyé ce superbe produit qui est absolument magnifique et qui en plus m'a permis de prendre une petite revanche personnelle sur un constructeur qui m'avait fait perdre mon temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501